Musique Pourquoi les amis communs prennent parti pour l'EPN ? Vous avez mis du temps avant de réussir à parler des violences conjugales que vous avez subies, qu'elles aient été morales ou physiques. Vous avez fait bonne figure si longtemps pour ne pas laisser transparaître l'horreur de votre quotidien, que lorsque vous avez eu le courage de faire votre coming out, vous étiez persuadé de trouver une écoute bienveillante de la part de votre entourage. Et surtout, du soutien. Pourtant, contre toute attente, les amis communs du couple ont pris parti pour l'EPN, votre bourreau. Comment expliquer ce phénomène ? Quelles sont les solutions contre cette injustice ? Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Coudert, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique. Depuis plus de 30 ans, Pascal Coudert et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Ces connaissances qui vous tournent le dos n'étaient pas de vrais amis. La stratégie de mise sous emprise par le manipulateur sentimental est forcément passée par un isolement de sa victime. Vous plonger dans la solitude était nécessaire pour mieux installer la domination. Il vous a donc amené à vous éloigner physiquement ou moralement de votre famille, de vos amis de longue date, probablement même de votre travail. En gros, il a trié sur le volet les personnes aptes à vous fréquenter selon ses critères à lui, c'est-à-dire inoffensifs pour son projet malsain. En l'absence d'avis extérieurs bienveillants auxquels vous référez en cas de doute, il a pu mener son gaslighting en toute quiétude. Malgré tout, il a bien fallu maintenir un semblant de vie sociale pour avoir l'air d'un couple normal. Le but ? Ne pas éveiller les soupçons sur le processus de destruction psychique enclenché par la personnalité manipulatrice. Vos acolytes de toujours, ceux d'avant le PN, sont les plus dangereux pour lui. Ils vous ont connu plus épanouis, bien que pourtant déjà cette faille narcissique qui attire tant les PN. Et ce sont les moins susceptibles de tomber sous son charme d'acteur. Ils ont donc été évincés. De fait, il a fallu les remplacer par d'autres pions. Et oui, souvenez-vous, dans sa vision du monde égocentré, les individus ne sont que des instruments aux yeux du malade machiavélique. Les copains, les collègues et même les membres de la famille sont des pièces de son échiquier dans le jeu qu'il mène contre vous sans que vous vous en doutiez. Soyez-en sûr, tous ceux qui sont autorisés à faire partie de votre vie sociale sont utiles au PN, d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent très bien ne pas en avoir conscience, mais ils sont ralliés à sa cause, à lui et non à la vôtre. Ils ne sont pas destinés à vous soutenir, mais à participer à votre destruction. Ce ne sont pas et n'ont jamais été vos amis, même si vous l'avez cru ou eux aussi, même si vous vous êtes confiés à eux et même s'ils ont eu l'air concernés par votre bien-être. Ne dit-on pas que c'est dans l'adversité que les visages masqués se révèlent ? Vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Un pervers narcissique manipule tout le monde, y compris son entourage. Puisque tout individu est instrumentalisé, c'est ce qu'on appelle la réification en psychanalyse, autant dire que le PN est incapable de ressentir l'empathie nécessaire pour se lier émotionnellement à autrui. Par conséquent, tous ceux qui gravitent autour du personnage qu'il donne à voir sont victimes eux aussi de manipulations. Le prédateur sentimental, dans son mal-être profond et incurable, ne se sent relativement apaisé que lorsqu'il contrôle la situation. En marionnettiste hors pair, il jubile de faire danser tous les participants à son petit théâtre selon son bon vouloir. Il ne se contente pas de manipuler uniquement sa proie principale. Il construit à son insu tout un système très élaboré autour d'elle, de sorte que les connaissances deviennent des complices du bourreau. Il se retrouve ainsi à acquiescer lorsque des remarques désobligeantes vous sont adressées. Il rit de bon cœur si le PN vous humilie subtilement sous couvert d'humour. Il trouve eux aussi que vous vous laissez aller alors que vous dépérissez sous l'effet incessant de l'abus émotionnel dont ils n'ont aucune conscience. Le côté magnétique du narcissique manipulateur, servi par une intelligence redoutable et des qualités séductrices bien rodées, le rend très populaire. Il a déployé des trésors de stratégie pour se faire accepter et apprécier. Et ça a marché. De plus, il est facile de maintenir cette image publique dans les interactions sociales brèves comme une soirée, un repas ou même un week-end entre amis. C'est entre quatre murs qu'il révèle sa pathologie mentale. Mais ça, seule sa victime principale le sait. Les copains continuent de croire que cette personnalité brillante et charismatique est fort sympathique. A l'inverse, ça captive. Comme éteinte, semble bien plus ennuyeuse. Votre histoire d'aliénation mentale n'a pas convaincu vos amis. Lorsque vous vous mettez à raconter votre calvaire, vous croisez des regards incrédules. Personne n'aurait soupçonné tant de violence. Reconnaissez que, même pour vous, il est extrêmement difficile de comprendre comment vous avez pu supporter tout ça. Tout ceci sans compter le fait que vous avez participé activement, et depuis le début, à couvrir la toxicité de votre relation, en feignant que tout allait bien et en portant toutes les responsabilités sur vos épaules. Sans vous flageller, sachez que votre changement soudain de discours déroute et il était évident que vous alliez buter contre une phase de déni de la part de vos fréquentations. Ils pensaient connaître l'essentiel de vous et subitement, vous leur présentez une autre réalité, à l'encontre de leur croyance et à laquelle ils n'étaient pas préparés. Vous vous frottez donc à deux difficultés majeures. Premièrement, vos interlocuteurs sont mal à l'aise avec l'idée d'admettre leur ignorance de la situation. Deuxièmement, l'EPN a servi à vos amis une version de l'histoire bien plus plausible puisque, en adéquation avec leur ressenti. Comme dans une affaire judiciaire sans témoignage preuve, c'est votre parole contre la sienne. Le problème, c'est qu'il manie le phrasé avec brio et qu'il a certainement préparé le terrain bien en amont pour vous dénigrer auprès des autres sans que vous l'ayez détecté à temps. Quant à vous, votre esprit est encore confus par tout le desservelage qui vous a été asséné et vous manquez de recul pour verbaliser clairement votre histoire. N'hésitez pas à inviter les gens en demande d'informations à consulter notre site pervers-narcissique.com pour qu'ils appréhendent mieux votre combat. Mais ceux qui se rangent du côté du beau parleur malhonnête cèdent à la facilité et tombent sous le coup de la manipulation. Sans avoir à trancher sur leur sincérité ou pas, il faut prendre en compte qu'ils ne vous seront d'aucun secours. C'est même pire, ils pourraient se retourner contre vous. Vos amis ne vous croient pas et préfèrent la version bien plus digeste du PN ? Tant pis pour eux ! C'est le moment de couper les ponts et de pratiquer le no contact avec eux également. N'entrez pas en conflit avec ces personnes mais ne cherchez plus à les convaincre de votre honnêteté. De même, ne leur laissez plus accès aux détails de votre vie. Bloquez-les sur les réseaux sociaux et évitez de raconter vos projets si vous les croisez par hasard. Ils ont fait leur choix. Ils vous ont abandonné à un moment crucial. Oubliez-les. Enfin, ça c'est dans le meilleur des cas. Malheureusement, les anciens « amis » sont nombreux à vouloir faire du zèle, persuadés que c'est vous la méchante de l'histoire. L'engagement qu'ils prennent en faveur du PN, qui se présente désormais comme une victime malmenée par vous, ne s'arrête pas toujours à simplement vous ignorer. Certains n'hésiteront pas à jouer les espions et à rapporter les moindres de vos faits et gestes à votre ex. D'autres, plus virulents, pourront se rendre complices des actions de votre bourreau à votre encontre. Cela peut même aller de l'intimidation à l'établissement de faux témoignages contre vous, à présenter au tribunal par exemple. Sans tomber dans la paranoïa, il serait imprudent de négliger le pouvoir de nuisance de ces gens-là. C'est pourquoi il faut les éradiquer de votre vie, sans demi-mesure. Les vrais amis sont là pour vous, quoi qu'il se passe dans votre vie. C'est une vérité maintes fois expérimentée par tout être humain. Ceux qui vous tournent le dos, les amis qui prennent partie pour le PN, perdent de fait leur place dans votre vie. Cela peut être douloureux, et ajouter des difficultés au travail de deuil. Mais c'est un mal pour un bien. Ne conservez auprès de vous que les personnes de confiance qui ont prouvé leur loyauté et leurs bonnes intentions. Ne gaspillez plus d'énergie à tenter de convaincre le plus grand nombre de la véracité de votre récit. Ceux qui sont avec vous le sont déjà, et ceux qui sont partis restent sous influence et potentiellement nuisibles. Vous, vous êtes libre. Employez vos ressources disponibles à construire une vie plus heureuse où les relations saines occupent toute leur place, de sorte qu'il n'en reste plus pour ce qui ne mérite pas votre attention. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. A très bientôt.